Les chevaliers de Baphomet C'est interdit d'aller là. Allez, sortez immédiatement. Mais c'est ce que j'essaie de faire. Donnez-moi la main. Oh non, vous ne m'aurez pas comme ça. Il a l'air dégoûté. Et on se retrouve chez quelqu'un. Bon, bon, ça va. Bon, alors, qu'est-ce que vous cherchez ? Ou dans un hôtel peut-être. Ça, je ne sais pas c'est quoi. Le clone et le téléphone. Vous lui demandez pour le clone. Je cherchais un clone. C'est ridicule. Et vous croyez que je vais gober un truc pareil ? Il a posé une bombe dans le café et tout a explosé. Quoi ? Le café a explosé ? Mon Dieu, c'est terrible. Et vous dites que le terroriste était habillé en clown ? C'est ça. Il a fait exploser le café puis il s'est échappé par les égouts où il a changé de vêtement. Après quoi, il est ressorti par ici. Mon Dieu. Mais alors, l'homme que j'ai poursuivi, vous pensez que lui et le clown sont la même personne ? Oui, c'est possible. Mais ça n'explique toujours pas ce que vous fabriquez dans les égouts. Si ça se trouve, vous êtes de mèche avec lui. Mais non, je suis un simple touriste. La plupart des touristes se contentent de la tour Eiffel, du Louvre ou de Kigal. Je ne pensais pas que mes tuyaux d'évacuation étaient aussi cotés. C'est vrai que c'est pas commun de... d'explorer les égouts. Est-ce que le nom de plantard vous dit quelque chose ? Rien du tout. Qui est-ce ? L'homme qui a été tué dans le café. Je vais trouver qui est le coupable. Je le retrouverai même si je dois fouiller tous les recoins de tous les égouts d'Europe. Bravo ! Vous allez avoir besoin de chaussures confortables. Vous irez pas loin avec ces baskets ridicules. Euh... Parlez-moi de l'homme que vous avez intercepté. Il n'y a pas grand-chose à dire. C'était un criminel classique. Un peu dans votre style. La serveuse. Vous connaissez la serveuse de café ? Elle n'est pas blessée au moins. Non, elle n'a rien. Dieu soit loué. Une pauvre fille comme elle n'est pas en sécurité avec des types comme vous. Toujours à rôder dans les rues. Mais vous ne comprenez pas, je ne suis pas un gangster. Je suis un touriste américain. Pheu ! C'est ce que vous dites. Est-ce que l'homme que vous avez vu porter un Natasha case ? Je n'avais pas remarqué. Vous allez vous décider à partir ? Où est-ce que je dois appeler la police ? Eh bien, on va lui montrer notre carte de police. Vous voulez jeter un coup d'œil à ma carte ? De la carte de l'inspecteur Rousseau. Qu'est-ce que c'est que ça ? Inspecteur Augustin Rousseau ? Brigade des hominoïdes volontaires ? Homicide. L'encre un peu bavée. Mais vous n'êtes pas un touriste alors ? Bah non. Je suis désolé, je vous ai menti. C'est ce flou-là qui ment. Ne vous excusez pas, monsieur. Vous savez qu'il y avait quelque chose de différent chez vous ? C'est votre maintien, votre assurance. Ah là là, quel hypocrite. Oui, c'est ça. On reconnaît immédiatement un homme qui a des principes. Et je sais de quoi je parle. J'ai fait l'armée, vous savez. On est tous avancés. Quand j'avais un travail, je combattais pour ma vie au plus profond du désert africain. En quoi puis-je vous aider, inspecteur ? Parlez-moi de l'homme que vous avez intercepté. Oh, c'était un dur celui-là, monsieur. Il m'a coincé le bras, son visage pressé tout à coup contre le mien. Il avait une pointe de fer, mais il ne savait pas à qui il avait à faire. Ça, non. Il a fait une grave erreur en s'attaquant à l'une des hyènes du désert. Oui, oui, je vois le tableau. Ah là là, comme il se vante maintenant, comme il croit que Georges est un policier. On va lui redemander pour la victime. Est-ce que le nom de Plantard vous dit quelque chose ? Non, rien du tout. Vous connaissez la serveuse de café ? Vous n'allez pas la suspecter, quand même. Répondez seulement à ma question, s'il vous plaît. Oui, je la connais. Assez bien, même. Elle a commencé à travailler au café il y a six ou sept mois. J'attends avec impatience le bien-être qu'elle me donne chaque semaine. C'est vrai ? Alors là, pas du tout. Elle est surprise. C'est bien pire. Je me couperai les ongles des pieds. Voilà, c'est bien pire. Est-ce que l'homme que vous avez vu porte un Natasha case ? Mais oui, en effet. Il le tenait contre lui comme un bébé. Ça appartenait à sa victime. Qu'est-ce qu'il y avait dedans ? De la drogue ? Des bijoux volés ? Je ne sais pas, mais le tueur pense que ça valait la peine de tuer quelqu'un. Rien ne possède assez de valeur pour ça, monsieur. Je ne crois pas. On va peut-être montrer les affaires du clown. Regardez ce nez rouge. On dirait un être clown. Précisément, il a dû le perdre dans le feu de l'action. À moins qu'il ait voulu le laisser pour vous. Pourquoi aurait-il fait ça ? Pour vous permettre de vous boucher le nez. Ce mouchoir vous dit quelque chose ? Non, monsieur. C'est dégoûtant. Mais qu'est-ce qu'il vous prend de me montrer une erreur pareille ? Quelqu'un s'est vidé le nez dedans ? Ah là là, Georges, tu es dégoûtant. Est-ce que cet état vous rappelle quelque chose ? C'est le même tissu que la veste que j'ai trouvée. Oh, je reconnaîtrai ce motif n'importe où. Et pour ce qui est de la veste que vous avez trouvée ? Vous l'avez encore ? Non, monsieur. Une démange s'était déchirée, alors je l'ai donnée à réparer. C'est dommage, parce que c'était un bon vêtement. Il y avait même une étiquette avec le rume du tailleur, monsieur. Où avez-vous envoyé la veste ? Je l'ai donnée à une couturière bohémienne itinérante. C'est bien ma chance. Il y avait quelque chose dans les poches de la veste ? Pas un sou. Vous savez ce que je pense ? Non, quoi ? Je pense qu'il a enlevé ses habits de clown et qu'il s'est habilement déguisé en personne normale. Je vois que vous avez un sacré esprit de déduction. Quel était le nom sur l'étiquette ? C'était un nom étranger... Todrick, je crois. Il y avait un adresse ? Il n'y en avait pas, seulement un numéro de téléphone. Dommage qu'il soit impossible de retenir un numéro de téléphone qu'on a vu seulement une fois. 74-98-08-59. Vous êtes sérieux ? C'est son numéro de téléphone ? Tout à fait. C'est un petit truc que j'ai appris dans le désert. C'est un chef Touareg qui m'a appris cette technique. C'est incroyable. C'est assez pratique au supermarché. Est-ce que j'ai droit à une récompense ? L'honnêteté est une récompense en elle-même. Alors je suis content de ne pas avoir à compter sur l'honnêteté pour payer mes factures. Ça, c'est bien vrai. On n'a plus rien à lui demander. Donc je pense qu'on va sortir et on va essayer d'appeler ce Todrick. Il faut que j'y aille. Merci pour votre aide. Grâce à vous, les habitants de Paris pourront dormir tranquilles ce soir. Vraiment ? Je n'ai fait que mon travail, monsieur. Bonne chance, inspecteur. J'espère que vous attraperai vite le tueur. Et je pense qu'il y a un téléphone à côté du trou de... Je ne sais pas comment il s'appelle. Donc, le clan s'était enfui par les égouts et était remonté dans la cour pour revenir dans la rue ici. Je ne savais pas grand-chose, mais j'en savais déjà plus que la police. Je veux dire que la police ne fait pas grand-chose avec un interrogatoire psychique. Je n'arrive plus à parler. Ça, c'est Nicole. Donc lui, c'est Todrick. Allo ? Qui est un appareil ? Salut, je m'appelle George Stobart. Vous ne me connaissez pas. C'est exact, monsieur Stobart. Je ne vous connais pas. Que puis-je pour vous ? J'essaie de trouver la trace d'un de vos clients. Peut-être pourrais-je venir vous voir pour en parler ? Non, non. C'est impossible. Tant pis. Écoutez, tout ce que je veux, c'est un nom. Qu'est-ce que vous racontez ? Pour qui travaillez-vous ? Eh bien, on peut dire que j'agis dans l'intérêt de la justice et de la vérité. Ah, je suis soulagé. Je croyais que vous étiez dans la police. Des vies innocentes sont en jeu, monsieur Todrick. Des vies que vous pouvez sauver. C'est pour une œuvre de charité ? Non, je ne plaisante pas. Tout ce que je veux, c'est un nom. Allez-y, je vous écoute. Oh là là, il se moque un peu de George, hein. Que savez-vous du clown qui a fait exploser le café de la chandelle verte ? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Vous êtes sympathique, Todrick, mais je crois que vous en savez plus que ça. Je ne sais pas qui vous êtes, mais ce dont je suis sûr, c'est que vous délirez. Oh, c'est ridicule. Arrêtez de faire l'idiot, Todrick. Je vous ai dit que je ne sais rien à propos d'un clown. Connaissez-vous quelqu'un du nom de Plantard ? Non. Jamais entendu parler de lui. Et si je vous dis ce qui est arrivé à Plantard ? Comment il a été tué de sang-froid ? Je vous l'ai dit, je ne connais pas ce Plantard. Je suppose que Plantard était père de famille, non ? Dans son appartement, Madame Plantard lui prépare son dîner, attendant avec impatience le bruit familier de la clé dans la serrure. Le petit attend son papa pour finir le puzzle et pour lui montrer les bonnes notes qu'il a eues à l'école aujourd'hui. Seulement ce soir, Monsieur Plantard ne rentrera pas. Vous avez oublié les poissons rouges, hein ? Oui, les gentils poissons rouges, frétillant draqueux et attendant son maître. Peut-être n'en ont-ils pas ? Qu'en pensez-vous ? Je ne connais pas Plantard. Je n'ai jamais entendu parler de lui. Tout ça n'a rien à voir avec moi. Euh... Ah ok. Donc on n'a plus rien à lui demander. Merci pour rien, Todrick. Et donc on n'est pas plus avancé avec Todrick. Et on va essayer d'aller... Il faut que je trouve sur la carte où est le magasin. Donc ça c'est le poste de police. Café de la chandelle verte. Et apparemment, George ne sait pas où se trouve le magasin, la risée du monde. Donc on va aller voir au poste de police si on peut avoir quelques informations. Ce n'est pas le sergent au mot, ça. Il me semblait qu'il avait des... Excusez-moi. Il n'y a pas le cri. Pas si vite. J'aimerais avoir vos corps donnés. Hein ? Pourquoi ? Un camp où un accident se produirait. Ça nous permettrait de savoir où envoyer le corps. Écoutez, c'est vraiment utile ? Je suis venu parler à Rousseau. Ah, mais il fallait le dire. Il n'est pas là. Mais... Vous voulez lui laisser un message ? J'ai le choix entre un stylo bleu et un stylo noir. Je vous conseille le bleu pour une communication moins officielle. Je préférerais lui parler directement. Comme vous voudrez, monsieur. Oh là là, il est aussi pire que... que le sergent Mou. Le sergent Mou est disponible ? Quoi ? Vous voulez lui parler ? Oui, s'il vous plaît. Je ne me souviens pas de la dernière fois où on m'a demandé de parler avec Mou. Personne ne lui parle jamais. Pas même ses enfants. Eh bien, il n'est pas là, monsieur. Il est avec l'inspecteur Rousseau. Comme l'auraient les titanes. Hein, monsieur ? Hardy. Oliver Norville Hardy. Ah, j'adore la référence. C'est excellent. Je vous remercie pour ces renseignements. Donc là, on n'est pas plus avancé. On va peut-être essayer de retourner au bistrot. Et sinon, on essaiera d'appeler Nicole. Puisqu'on a quand même collecté quelques informations. Qu'est-ce que vous voulez vous savoir ? Je connais l'identité du mort. Il s'appelait Plantard. Vraiment ? Vous le connaissiez ? Non, mais je... Nous saurons tout ce qu'il faut savoir en temps et en heure, monsieur. Mais j'essaie de vous aider. Le meilleur moyen de nous faciliter la tâche, c'est de rentrer chez vous, monsieur. Oui, OK. On aura... À plus tard, sergent. On n'aura pas d'aide du sergent en mou. Donc, je pense qu'on va aller téléphoner à Nicole. Sinon, je ne vois pas ce que je pourrais faire d'autre. Je ne me souvenais pas avoir été bloqué la première fois. Il me semble qu'il faut appeler Nicole. Allo, Nicole Collard. Allo, c'est George. Ah oui. Tu m'as dit d'appeler si je pouvais aider. Tu as des nouvelles pour moi ? Un peu. J'ai rencontré un témoin qui avait parlé avec le clown. Et je sais où le clown a acheté son costume. Sans blague ? Hé, tu m'impressionnes. Ah ouais ? Bon, ça n'a pas été facile. Écoute, pourquoi ne viendrais-tu pas à mon appartement plus tard dans l'après-midi ? Entendu. Où est-ce ? 361 rue Jarry. D'accord, j'arrive. Oui, donc c'était bien ça. Il fallait appeler Nicole pour lui donner les informations. J'avais l'habitude de travailler seule, mais je me sentais mieux en sachant que George était aussi sur l'affaire. En revanche, j'allais devoir faire certaines choses seule. Et vite, j'avais besoin de réponses. Qui était le tueur déguisé et pourquoi avait-il tué Carchon ? Pourquoi Carchon m'avait-il demandé de l'interviewer ? Comment avait-il connu mon père ? Et pourquoi mon rédacteur en chef avait-il si peur ? Une sorte de guerre secrète était en train de se dérouler. Mais qui était dans quel camp ? Je savais au moins une chose. Je ne trouverai aucune réponse en restant assise à mon bureau. Là, on se retrouve en terrain inconnu parce que c'est une partie rajoutée de la réédition de Directeur Scoot. Parce que dans le premier, on ne joue pas Nicole comme je l'avais déjà dit. Nicole reste plutôt assise à son bureau à côté de son téléphone en attendant que George lui amène les informations. Et donc ça a changé à partir du second opus où Nicole a commencé à mener l'enquête aussi et dans cette réédition. Et donc dans cette version, Directeur Scoot. Donc, ils vont... Nicole va mener sa petite enquête de son côté qui est quand même en relation avec... C'est toujours avec le tueur déguisé donc peut-être qu'elle donnera des informations à George. Je n'en sais rien du tout parce que comme je vous l'ai déjà dit, moi j'ai fait le jeu original. Et c'est la première fois que je fais cette version Directeur Scoot. Donc la partie avec George, je la connais plus ou moins dans mes souvenirs. Mais la partie avec Nicole, c'est de la pure découverte. J'ai réussi à entrer dans l'incroyable salle que quelqu'un cherchait à cacher. Il se passe quelque chose d'horrible et j'en fais malheureusement partie. Où est-ce qu'on avait lu ? Incroyable ! Carchon, le héros des médias, avait un passé peu reluisant. De plus, il est lié au crime du tueur déguisé. Tiens donc, un certain plantard m'a appelé pour me dire qu'il avait des informations sur le tueur déguisé. Comment a-t-il pu savoir que j'écrivais un article sur le sujet et qu'il avait été refusé ? Il veut me rencontrer au café de la Chandelle Verte demain matin. Devrais-je y aller ? Et si c'était un piège ? On m'observe. Va-t-on venir me tuer moi aussi ? Je dois faire publier cette histoire. Ronnie va l'adorer. Je n'arrive pas à y croire. Ronnie a balancé l'article. Quelqu'un de puissant le manipule. Quelqu'un qui a un lien avec Carchon et avec cette horrible histoire. Mon premier scope. Et je dois faire une croix dessus. Rencontre avec Plantard une entrevue explosive. Donc là, c'est la partie qu'on a fait avec George, je pense. Comme convenu, je suis arrivé pour rencontrer Plantard, mais quelqu'un avait fait exploser le café. Plantard était la nouvelle victime du tueur déguisé. Suis-je la prochaine sur la liste ? J'ai rencontré un Américain, George, qui était là au moment de l'explosion. Il veut absolument découvrir ce qui s'est passé. Je lui ai donné mon numéro. J'espère avoir bien fait. Il ne manquerait plus que ce soit un Nankikiner. George a appelé. Il a trouvé des indices. Je lui ai dit de passer cet après-midi. Il faut que j'en apprenne plus avant sa venue. Mais la police, puis-je leur faire confiance ? Je suis heureuse que quelqu'un d'autre enquête aussi. Ok, donc là, on est carrément en terrain inconnu. Je ne sais pas. C'est une partie de la version Director School. Donc, comme je ne l'ai jamais fait, c'est de la pure découverte. On va découvrir cela ensemble. Qu'est-ce qu'elle fait là ? Ok, Nicole, que fais-tu ? Ma vieille table avait connu des jours meilleurs. Moi aussi d'ailleurs. Ok, elle travaille à cette option là. Mais là, on va voir ce qu'il y a sur son étagère. Ok, tu peux reculer, s'il te plait. Voilà, c'est une photo de qui je crois... C'était une photographie de mon père. La première photo de ma vie. Je l'avais prise avec mon premier appareil qu'il m'avait offert. Ok, c'est le père de Nicole. Et c'est vrai qu'on n'en savait pas trop sur Nicole et sa vie. C'est intéressant aussi d'avoir plus d'informations sur la vie de Nicole. On en sait assez sur George, puisque c'est le héros de la saga, on va dire. Ok, elle met de la musique. Je pense qu'il faut sortir, non ? Parce que comme elle le disait, elle ne va rien savoir, rien apprendre. Mon amie le plus fidèle. Elle ne va rien apprendre en restant chez elle. Donc, je pense que... On va terminer de fouiller son appartement et puis on va sortir. Je ne sais pas où elle veut aller, on verra bien. Alors, que cache-tu d'intéressant là-dedans ? Ah, d'accord. Et Pierre Carchon en avait atteint aussi. Cette boîte avait été sculptée par mon père. Elle n'avait jamais eu de clé. L'éléphant gravé sur le couvercle était exactement le même que celui de Carchon. Cette boîte était l'un des rares objets laissés par mon père. L'éléphant gravé sur le couvercle était exactement le même que celui de Carchon. Cette boîte était l'un... L'éléphant... Oui, 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 on a compris, on a compris, Nicole, c'est bon. On doute qu'il est un peu grand pour la serrure, vous ne pensez pas. Le cylindre, non, je ne pense pas. Je pense qu'on va devoir aller trouver la clé de cette boîte. Parce qu'elle doit révéler pas mal de secrets, je pense. Tu n'as rien de nouveau là-dessus. Donc, on va sortir de l'appartement de Nicole et on va voir où est-ce qu'on peut aller. Donc, à part ta boîte, il n'y a rien là-dedans. On va sortir d'ici. Oh, tiens, la fleurisse. Elle est excellente, la fleurisse. Mademoiselle Collard. Oh, bonjour. Laissez-moi deviner, je vais rencontrer un homme grand et branle. Non, je ne pense pas. Pourquoi vous dites ça ? Oh, rien, comme ça. Mouais. En tout cas, votre cousine est très jolie. Quoi ? Votre cousine de Marseille. Ne me dites pas que vous l'avez déjà oubliée. Hier encore, elle était dans votre appartement. Oh, vraiment ? Elle est absolument charmante. N'est-ce pas ? Dans mon appartement, vous dites ? Elle y est entrée, bien sûr. Elle avait une clé. Soudain, tout devenait très clair. On avait caché un micro dans mon appartement. C'est comme ça que Plantard avait su au sujet de mon article. Comment je le savais ? Parce que le seul cousin que je connaissais était un type très sympa qui s'appelait Jean-Marc et qui tenait une pâtisserie au touquet. Ces gens étaient déterminés et donc très dangereux. Ok, donc… D'ailleurs, ils ont changé sa voix. Peut-être que quand ils ont fait la réédition, ils n'avaient plus la doubleuse. Il me semblait que dans la version originale, sa voix était légèrement différente. Donc, on en apprend un peu plus. Nicole est vraiment surveillée jusque dans son appartement. Je suppose qu'elle avait oublié quel appartement j'habitais ? Oh, Mademoiselle Collard ! Vous lisez dans mon esprit. C'est exactement ce qu'elle m'a dit. Je m'en doute. Bon, je dois y aller. Je vais voir ce que mijotait ma gentille cousine. Au revoir, Mademoiselle. Ok. Est-ce que je dois remonter dans l'appartement fouillé pour trouver le micro ? Ou ma jolie cousine, sortie de nulle part, avait-elle bien pu cacher son petit micro ? Il allait falloir que je cherche partout. Moi, je dirais sous la table. Et je sais, ça fait un peu cliché, mais c'est souvent sous la table que les gens foutent les micros. Donc, pourquoi pas ? Bon, au lieu d'écrire, t'as pas envie de fouiller, non ? Ok, Nico. Ok. Je garde tout la table, ça m'arrangerait. Alors, tu ne dis plus rien ? Il est là ? Pas de micro, juste un vieux morceau de chewing-gum, vieux de 20 ans. Il est peut-être dans le mur sous chewing-gum, hein ? C'est un bon moyen de le cacher, là. Où le téléphone ? Le téléphone était un des premiers endroits où chercher un micro. Mais ce combiné n'avait pas été ouvert depuis des années. Et puis, il aurait été plus facile de mettre ma ligne sur écoute. Ah, pas faux. Le répondeur ? Je n'avais aucun message. Personne n'avait caché de micro sur le répondeur. Ok, recule-toi, s'il te plaît, la photo. Il n'y avait pas de micro sur la photo. La radio ? Non, donc, euh... Ton nounours ? Mon premier nounours, mon ami le plus fidèle. Il n'y avait rien, pas de micro. Ok, donc, il reste ton corps. Et la radio s'arrête toute seule. Ok, on va regarder le... le coffre avec l'éléphant. Cette boîte avait été sculptée par mon père. Mais le petit disque de métal qui était posé dessous avait été ajouté récemment. Euh, où ça ? Où ça ? Où ça ? Où ça ? Cette boîte était là. L'éléphant gravé sur le couvercle était... Mais le petit disque de métal qui était posé dessous avait été ajouté récemment. Est-ce que tu peux retourner la boîte, s'il te plaît ? Euh, non ? Oh, tant pis. Est-ce que tu as pris le disque de métal ? Ah là. Oh, chère cousine, tu m'as laissé un petit cadeau ? Tu n'aurais pas dû. Ok, on a donc le micro. Qu'est-ce que Nico va en faire ? Tu ne me fais pas peur, espèce de... Espèce de... De quoi ? Tu l'as jeté à la poubelle ? Euh, ouais. Donc, apparemment, elle l'a jeté à la poubelle. Et vu qu'on n'a plus rien à faire sur la boîte, on n'a toujours pas la clé. On va ressortir. Et on va voir où est-ce que Nicole peut aller. Donc, elle peut aller au café de la Chandelle Verte. Résidence des Carchons. Et Rouge Harry, c'est chez elle. On va aller voir au café. Et on va aller parler à l'hôtelier. Ça, c'est le téléphone. Ah, ils sont déjà occupés à... à fermer le bistrot. Donc, Rousseau et Mou sont retournés au bureau de police. On pourra donc aller leur parler après avec George. Ça dépend. Vous êtes de la police ? Non, je suis journaliste. Vous arrivez un peu tard. Ils ont déjà emmené le corps. J'écris un article sur le sujet. Ça, je ne sais pas... Ah si, c'est peut-être l'ouvrier qui est parti parier. Ça, c'est lui. Et ça, c'est Mou. Vous faites du très bon travail. Un peu, mon neveu. C'est sur moi que vous devriez écrire. Pas sur ce crétin qu'on a fait sauter. Le héros qui ramasse les morceaux après la catastrophe. Exactement. Bon. Nicole le fait. C'est votre plus beau sourire. Je mettrai peut-être votre photo dans mon article. Oh, c'est vrai ? Laissez-moi le temps de me recoiffer. Je ne me souviens pas que tu as pris ton appareil photo avec. Je ne pouvais rien faire. L'ouvrier veillait sur les lieux. La police avait emmené le corps, mais rien d'autre ne semblait avoir été touché. Pourtant, on n'a rien trouvé avec George. Avec George, on ne pouvait pas regarder le miroir. Donc, on va voir ce qu'on va trouver avec Nicole. Oups. Saleté. Qu'est-ce que tu as fait ? Le panneau avait explosé, révélant un espace. Dans cet angle, je pouvais voir que quelque chose avait été glissé dans l'espace derrière les tuyaux. Derrière les tuyaux... Quel tuyau ? Où ça ? Ici ? Parce que moi, je vois la... Ah oui, oui, d'accord, derrière la table. Derrière la table, il y avait des tuyaux endommagés. C'est un portefeuille, ça ? Et voilà ! La police et les experts avaient manqué une preuve essentielle. Une sorte de bourse. Sur la bourse, il y avait le symbole de l'organisation de Carchon. J'étais sur la bonne piste. Montre-nous ça. La bourse portait le symbole de l'organisation de Carchon. Dans la bourse, il y avait deux objets. Un étrange artefact métallique et une lettre rédigée dans une sorte de code. Eh bien, je crois qu'on est reparti pour le déchiffrage. Un autre s'acheter. Il utilise le même système de déchiffrage. Ainsi, Plantard était lié à Carchon. Ok, on est reparti. C'est le même système de déchiffrage. Moi, je ne me souviens plus de la lettre. Ah ah ! Tu m'as dit que j'ai à mon père à son Karine. Onальную place de déchiffrage. Je suis é leaves, Mes chancé. J'ai qu'à ma main plein d' 없는. Moi, j'ai besoin deً 겨国 desse déchiffrage. J'ai besoin de me mettre assise. Sous-titrage ST' 501 ... 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